Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, nouveau tournant dans la crise au sein de l'UDPS. La formation politique d'opposition dirigée par Etienne Tichokedi sera intéressée par une entrée au sein du gouvernement. 15 ans de l'Ago a célébré à partir de ce lundi au Gabon. L'événement a été placé sous le thème de la pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et l'Afrique. Il se poursuivra jusqu'au 27 août. Résultat de la troisième journée du tournoi de l'Afro-Basket 2015. Dans les groupes A et C ce dimanche, la Tunisie et l'Egypte ont terminé tous les deux en première position de leur groupe et ne se croiseront qu'éventuellement en demi-finale. En République démocratique du Congo, la crise au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, prend une nouvelle tournure. La presse locale fait état de tractations en cours entre le principal parti d'opposition et des émissaires du gouvernement. Les explications d'Emmanuel Minimono. L'Union démocratique pour le progrès social soumise à une nouvelle épreuve. Après la contestation de l'opposant historique Etienne Tshikedi à la tête du parti par un groupe interne, depuis quelques jours, ce sont des tractations que l'UDPS aurait avec des émissaires du gouvernement qui font débat au sein de la formation politique. Ces rencontres, souvent tenues loin des oreilles indiscrètes, laissent place à toutes sortes d'interprétations. Nous devons aller au dialogue. Monsieur Kabila nous a envoyé un émissaire, comme pour dire qu'il a aussi été d'accord pour que le dialogue puisse se tenir. Et depuis lors, nous sommes butés à un problème par rapport à la médiation. Monsieur Kabila souhaite une médiation nationale, tandis que l'accord cadre d'Abiss Abeba et ses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies entrenaient qu'il faut un médiateur international. L'UDPS a en effet eu des rencontres à Rome, en Italie, avec des émissaires du gouvernement entre le 11 et le 17 août 2015. Ça n'est ensuite suivi d'autres réunions à Kinshasa entre les deux partis. Selon la presse locale, le fils du numéro 1 du parti, Félix Tshikedi, pourrait bien être intéressé par un poste gouvernemental. Des affirmations que rejette le secrétariat national. C'est une démarche qui est assez problématique, parce que vous avez deux possibilités. Si vous avez un individu qui fait une démarche personnelle pour pouvoir adhérer au gouvernement, est-ce que cette démarche-là engage toute l'opposition ? C'est ça le point d'interrogation. Mais étant donné que c'est l'office, c'est-à-dire du leader historique de l'opposition en RDC, qui se présente, ça risque quand même, dirais-je, de déranger un certain nombre de personnes, y compris au niveau international, que l'office de l'ancien leader historique se présente à son nom tout seul pour participer au gouvernement d'Union nationale. Au mois de juin dernier, le président de la République, Joseph Kabila, a appelé à un dialogue national en vue de la bonne préparation des élections futures. Une main tendue que l'UDPS a bien acceptée. Même si dans la presse, des déclarations sur une possible participation à un gouvernement d'Union nationale vont bon train. Le parti d'Étienne Tisekedi, principale formation d'opposition, reste catégorique. Il n'en est pas question. La violence persiste au Burundi. L'administrateur de la commune d'Isale, un membre du parti d'Agaton-Rouasson, a été abattu par des amenants d'identifier samedi dans la soirée. Sur les 129 administrateurs que compte le pays, Poncien Barutwa Naïo était le seul représentant des FNL, d'abord opposé au troisième mandat. Ce dernier a finalement accepté la vice-présidence de l'Assemblée. Une enquête a été ouverte. Le Gabon abrite à partir de ce lundi la 14e édition de l'African Growth and Opportunity Act. Le forum, qui durera jusqu'au 27 août, sera l'occasion de relancer l'activité commerciale entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Pour l'heure, l'Agoa permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter plus de 5000 produits aux Etats-Unis, et ce, sans frais de douane. Les précisions d'Alien Guindo, commentées par Graziella Tchakumte. Libreville, au centre des tractations économiques et commerciales entre les pays d'Afrique et les Etats-Unis. La 14e édition du Forum international de l'Agoa, l'African Growth Opportunity Act, s'est en effet ouvert ce lundi dans la capitale gabonaise. Plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays y prennent part. Objectif, réfléchir sur les moyens de pérenniser cet accord de partenariat gagnant-gagnant signé en 2000 entre les Etats-Unis et l'Afrique. En 2014, le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CDAO et CEMAC, le marchandise échangée sous le chapeau Agoa pour l'ensemble de la zone CFA, c'est à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année. Donc en 2014, ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie, des exportations de la zone CFA. CFA, je parle donc UMOA et CEMAC. Le dispositif en soi est intéressant, parce que naturellement, ça vient ouvrir une porte à certaines activités, à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. Il sera donc question de perspective, mais avant place au bilan. En 15 ans d'exercice, la CFA a certes dynamisé les échanges, mais son impact et ses bénéfices restent minimes. De fait, certaines limitations devraient être levées, afin que le marché américain s'ouvre davantage aux exportations de produits non pétroliers, en tête de liste, l'agriculture. Il faut renouveler la Goa, faire en sorte que les pays participent à ce processus, mais surtout que plus de produits rentrent dans les échanges entre les Etats-Unis et les pays du continent africain. Aujourd'hui encore, la Goa bénéficie trop aux pays pétroliers. Il faut nécessairement faire en sorte que les Africains arrivent à exporter via la Goa, grâce à la Goa, des produits manufacturés, des produits issus de nos industries, issus de notre secteur textile, etc. Les travaux de la 14e édition du Forum prendront fin le 27 août et devraient permettre aux délégués de redéfinir les conditions d'amélioration du partenariat commercial entre l'Afrique et les Etats-Unis. La circulation des camions de marchandises a repris sur le corridor Douala-Bangui. Les camionneurs camerounais ont décidé de suspendre leur grève entamée depuis le 29 juillet 2015. C'est le résultat d'une concertation tripartide entre les directeurs généraux des douanes du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine qui s'est tenue du 20 au 21 août 2015 à Douala, au Cameroun. Les précisions de l'ISELSI à Kizimana commentées par Graziela Tsiakonté. Reprise des convois de camions camerounais vers la Centrafrique. Un accord a été trouvé entre les ministres des Transports camerounais et centrafricains. Désormais, les militaires congolais, gabonais et camerounais de la MINUSCA vont protéger les camions qui assurent la liaison Garoua-Boulaye-Bangui. Les camionneurs étaient en grève à cause de l'insécurité qui règne sur cette principale voie terrestre reliant la capitale centrafricaine au port autonome de Douala. Tous les organismes utilisent ce chemin pour inviter la République centrafricaine. On n'a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est pour dire que toutes les forces qui sont présentes dans la République centrafricaine, on devait sécuriser, on devait les sensibiliser pour la sécurisation de cette route. Mais hormis la sécurisation de cette route, il faut dialoguer avec les forces non conventionnelles. Le malaise a débuté le 18 juillet 2015, lorsque l'un des chauffeurs camerounais a été tué lors d'une attaque d'un groupe armé. Ce jour-là, un véhicule d'un convoi escorté par les casques bleus de la Minusca a été attaqué non loin de Baboua, à 500 kilomètres à l'ouest de Bangui. Depuis, les transporteurs camerounais ont refusé de reprendre la route, ce qui a entraîné une pénurie des produits de base à Bangui. Il y a les flambées de prix, et vous savez très bien qu'en République centrafricaine, on n'a même pas de mercuriel de prix. Quand on donne le prix, c'est à la tête du client. Et aujourd'hui, c'est une stratégie aussi pour ceux qui sont à Bangui sur place, c'est-à-dire les commerçants libanais qui sont sur place à Bangui, qui ont les moyens financiers consistants, et c'est une manière de stocker des marchandises, et après ressortir pour augmenter le prix. Selon le syndicat camerounais, 600 camions restaient stationnés à la frontière. Environ 80 camions ont donc repris la route. La troisième et ultime journée de la première phase pour les groupes A et C s'est disputée ce dimanche 23 août à la salle de Radez en Tunisie, dans le cadre de l'afro-basket. La journée a été décisive pour certaines sélections, même si le niveau des équipes lors de cette édition semble presque équitable. Les précisions de Lise Elsie à Kizimane. Les Lyons du Cameroun ont validé dimanche 23 août leur deuxième victoire de pôle de l'afro-basket 2015 en Tunisie. Opposé au Cameroun pour le compte de la troisième journée du groupe C, le Gabon s'est incliné 93-67. Une victoire rassurante pour les hommes d'Adingono-Lazare avant d'entamer les huitièmes de finale à partir du 25 août. Sur notre valeur intrinsèque, je pense que le Cameroun est supérieur au Gabon. Le Gabon, c'est l'une de leurs toutes premières participations. Le Cameroun est rompu à la tâche. Je pense qu'après le premier match, ils ont dû s'adapter, ils ont dû relever le niveau. Et c'est de bonheur pour la suite du tout. Donc je pense que ça rentre dans la logique des choses que le Cameroun prenne le dessus sur le Gabon. Toujours dans le groupe C, l'Egypte a réalisé dimanche un troisième succès consécutif. L'équipe égyptienne s'est imposée dans la douleur face au Mali 55-49. En tête de leur poule, les pharaons seront opposés au dernier du groupe D dans les huitièmes de finale. L'Egypte est l'équipe qui m'a la plus séduit. Parce que tout simplement, c'est une équipe jeune, mais qui joue un basket académique, donc un basket vraiment bien pensé, bien léché, et qui se retrouve aussi bien en défense qu'en attaque. Et je vois que c'est une équipe qui, sur le plan, basket académique est la plus aboutie. Parce que tout simplement, tout se joue en collectif. Ils ont une défense vraiment avec des rotations vraiment bien huilées. C'est une équipe de jeunes. Et ça prouve effectivement que c'est une équipe dont les joueurs, la plupart des joueurs, ont fait toutes les catégories, c'est-à-dire les petites catégories jusqu'en seigneur. Dans ces matchs de dimanche 23 août, on note aussi la Tunisie qui a bien maîtrisé le Nigeria, avec 70 points contre 59, et la République centrafricaine qui a arraché une première victoire dans la compétition en disposant de l'Ouganda 60-56. Ce lundi, le Zimbabwe joue contre le Cap-Vert, l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, tandis que le Maroc affronte le Mozambique et le Sénégal, l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada